Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. C'est historique, l'AS Monaco Basket s'est qualifié hier pour le Final Four d'Euroleague après sa victoire face au Maccabi Tel Aviv. Nous reviendrons sur cette performance et écouterons la réaction des joueurs ainsi que celle du Prince Albert II. Alors que la Côte d'Azur vit un épisode de sécheresse, la Principauté met en œuvre son dispositif de gestion des ressources en eau. Nous vous présenterons les mesures qui entreront en vigueur à partir de samedi. Stéphane Valéry sera notre invité. Ce soir, il nous a accordé sa première interview en tant que président délégué de la Monte Carlo Société des Bains de Mer et nous dégollera sa feuille de route ambitieuse. Le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre réunit à Paris pour sélectionner notamment les nommés pour le prix littéraire 2023. Et puis nous irons à Toulon suivre un exercice en mer, un exercice visant à être prêt en cas de pollution marine. Nous ouvrons donc ce journal avec cette soirée d'anthologie à Gaston Médecin. Une de plus dans l'histoire de la Roca Team. Au terme d'un énorme duel face au Maccabi Tel Aviv, Monaco s'est qualifié pour le Final Four de Euroleague. Un exploit retentissant que vous font revivre Yannick Debeuvert et Sylvain Perroumal. À ce moment précis, l'AS Monaco Basket fait partie des 4 meilleurs clubs d'Europe. C'est une nièce sans pareil qui s'est emparée de Gaston Médecin au coup de sifflet final, à la hauteur de tout le stress subi pendant la rencontre. Monaco a d'abord été malmené dans le premier quart-temps en encaissant 33 points. Et ensuite était brillant en infligeant 15-0 au début de la deuxième reprise. Sur cette première mi-temps, Mike James a été stratosphérique avec 21 points et 4 passes décisives. La troisième meilleure performance offensive sur une mi-temps de l'histoire de l'Euroleague. Les Roca Boys ont ensuite été solides pour ne pas sombrer face à Baldwin et les siens, finissant le troisième quart devant de deux petits points. En proie au doute, avec 3 points de retard à la moitié du dernier quart. Des actions retentissantes permettent au monégasque de trouver l'énergie, l'inspiration et la détermination pour sortir vainqueur de ce duel épique. C'est Jordan Lloyd, hauteur de 14 de ses 21 points en seconde mi-temps qui permet à Monaco de prendre 3 possessions d'avance. Le plus gros écart du match à 3 minutes de la fin. Serein et plein de maîtrise, les hommes de Sacha Obradovic gardent leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Au bout d'une série en 5 matchs, Monaco se qualifie pour le Final Four. La première équipe du championnat de France a réalisé cet exploit depuis Lyon-Villeurbanne. C'était il y a 26 ans. C'est parti, je suis en train de faire des taux de la fin. 18 ans, je n'ai pas encore été créé. Aujourd'hui, je commence à devenir coach, je rêve de être en top 40. Oh oui ? Oh oui ? C'est parti, c'est parti. 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 Merci pour tout ce qui est parti. Et... On a un long way to go, Kossi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le premier pas, c'est un rêve. 26 ans que l'équipe du championnat de France n'était pas qualifiée. Et on a marqué l'histoire ce soir. Avec la manière. Vraiment, on a un groupe vraiment solid. Et en tant que capitaine, je suis très fier de faire partie de cette équipe. Et d'avoir été aussi désigné capitaine de France. C'est juste extraordinaire. Maintenant, on va célébrer, il faut. Il faut, il faut. C'est juste incroyable. Oui. Il est temps maintenant de se tourner vers le tournoi final qui se déroulera à Kaunas en Lituanie. La Roca Team retrouvera en demi-finale son meilleur ennemi en Euroleague, l'Olympiakos, tombeur de Fenerbahce en 5 matchs également. La demi-finale se jouera vendredi 19 mai à 17h. L'autre demi opposera Barcelone au Real Madrid puisque les madrilènes ont écrit l'histoire, eux aussi, en renversant le partisan après avoir été mené 0-2 dans la série. Monaco, Olympiakos, Real Madrid et Barcelone. Voilà le plateau du Final Four qui se déroulera les 19 et 20 mai prochains. Et après le match, le prince Albert de Prézant à Gaston Médecin hier soir est venu personnellement féliciter les joueurs. Il s'est réjoui de cette qualification comme il a pu le confier à notre micro. « C'est absolument extraordinaire. C'était un match d'une grande intensité, d'une âpre et très très disputée, comme on peut s'attendre à un match à ce niveau-là, avec de belles équipes. On a su quand même bien jouer les moments forts, bien négocier certains moments difficiles, avec, bien sûr, encore un grand Mike James, surtout au premier mi-temps. L'OE, enfin, beaucoup d'autres joueurs, toute l'équipe fait la félicité, tout le staff fait la félicité. C'est vraiment historique pour le club, pour le sport en principauté aussi. Donc, je suis très fier et très heureux ce soir. » « Oui, au-delà du résultat, cette ambiance, ce stade plein, les supporters au rendez-vous, c'est aussi l'image de Monaco qui est diffusée à l'international. » Bien sûr, je pense qu'on savait qu'on était une terre de sport, une ville-État qui aime le sport et qui fait tout pour encourager le sport. Mais là, c'est une vitrine pour le sport en principauté extraordinaire. Puis, voilà, de voir qu'il y a un tel engouement. On m'avait posé la question il y a quelques jours, « Mais est-ce qu'il y a un vrai engouement autour de cette équipe ? » J'ai dit, « Ben oui, écoutez, avec des résultats comme ça, et puis depuis quelques saisons, depuis ces dernières saisons, on le voit, on le sent, et j'espère que ça va nous aider à rêver encore plus loin. » Comme le dit le prince souverain, Sacha Obradovich a lui dit en conférence de presse, « Le rêve n'est pas encore fini. » Première étape, le 19 mai, face à l'Olympiakos, un match qui sera à suivre en direct sur Monaco Info, tout comme la rencontre de Betlik et Licht face au Mans demain à 20h. Le département des Alpes-Maritimes mettant en alerte sécheresse depuis le mois de mars. À Monaco, le gouvernement princier va mettre en œuvre un dispositif de gestion des ressources en eau. Il vient de dévoiler les mesures mises en place lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Entre feux de forêt et sécheresse, le réchauffement climatique n'est pas un concept abstrait, et il s'installe sournoisement. Le constat à Monaco est le même que chez nos voisins. Le gouvernement princier vient d'adopter un dispositif composé de 4 seuils d'alerte, allant de la simple vigilance, le niveau 1, l'alerte, le niveau 2, l'alerte renforcée qui est le niveau 3, et enfin la situation de crise qui sera le niveau 4. Face à un constat préoccupant, avant même la saison estivale, le gouvernement a activé le niveau 2 de son nouveau plan sécheresse, celui d'alerte, qui entraîne des mesures que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Les mesures sont souvent et la plupart du temps des mesures de bon sens, pour lesquelles nous n'allons pas interdire complètement les usages, mais les ramener dans des périodes horaires qui sont plus propices à ces usages, par exemple les pelouses, l'arrosage des pelouses, l'arrosage des massifs, pas en pleine journée, en pleine chaleur, avec des objectifs de réduction de consommation, c'est-à-dire une réduction affichée de 20%. Également les lavages des bateaux, que ce concernent les professionnels ou les plaisanciers, encadrés dans une certaine limite horaire, et puis l'interdiction de remplir les piscines, les spas, changer l'eau, pour éviter de gâcher et de repomper de l'eau à une période où on sait qu'on est en stress hydrique. Ce niveau alerte implique également l'interdiction de lavage de véhicules chez les particuliers, ainsi que l'interdiction de nettoyage des façades et des toitures. Un plan sécheresse mis en place alors qu'il a plu ces derniers jours et que les prévisions annoncent encore de la pluie à venir. Ça ne va pas suffire puisqu'on a quand même un déficit de pluie biométrie qui est quand même très important sur ces derniers mois, partout, pas seulement sur notre territoire, mais malheureusement partout en France. Et donc ces pluies sont bien heureusement attendues et bénies, mais elles ne seront pas suffisantes. Ce plan sécheresse doit permettre de réduire sensiblement les prélèvements en eau et ainsi prolonger l'utilisation des réserves pour que la situation ne s'aggrave pas. Ce niveau alerte décrété par décision ministérielle sera publié demain et applicable à partir de samedi. Une communication destinée aux usagers accompagnera l'adoption de ces mesures. Il est temps à présent de rejoindre notre invité du JT. Il s'agit de Stéphane Valéry. Il nous a accordé sa première interview en tant que président délégué de la Société des Bains de Mer. Il dévoile ce soir sur notre antenne, à la veille de sa conférence de presse, sa feuille de route. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Rousseau. Merci de nous recevoir dans l'une des plus belles suites de l'Hôtel de Paris. Et la suite, Princesse Grasse, vous avez pris vos fonctions de président délégué de la Société des Bains de Mer le 24 janvier dernier. Quel regard portez-vous sur les trois premiers mois écoulés ? Écoutez, ce sont trois mois passionnants où j'ai découvert une très belle et très grande entreprise avec énormément de personnes de qualité dans des métiers très différents, très diversifiés. C'est aussi bien sûr le sentiment de fierté d'avoir été choisi pour cette importante fonction. La confiance du prince souverain m'honore et m'oblige et celle bien sûr du conseil d'administration de l'ASBM. Donc voilà, je vais essayer d'apporter aussi à cette grande maison qui a une si belle histoire, on en parlera sans doute un peu aujourd'hui, apporter aussi mon management un peu plus personnel avec les recettes que j'ai appliquées dans mes anciennes fonctions, l'écoute, la volonté que l'humain bien sûr est une place très importante. On ne réussira que si tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices sont impliquées. L'esprit d'équipe avec les administrateurs, avec les dirigeants que j'ai choisis pour m'épauler. Et puis bien sûr toujours du pragmatisme parce que je n'oublie pas qu'on est dans une société commerciale et nous avons aussi bien sûr à rechercher l'excellence et les meilleurs résultats. Ce sont les objectifs que je me suis fixés. C'est pour cela que vous avez réuni hier 800 de vos collaborateurs au Grimaldi Forum. Vous avez présenté les membres de votre comité exécutif. Exactement. Donc j'ai attendu trois mois. Alors certains auraient peut-être souhaité qu'on le fasse encore plus vite, mais c'était le temps nécessaire puisque le comité exécutif a été étoffé, mais aussi profondément renouvelé puisqu'il comportait six dirigeants principaux. Désormais, il y en a neuf. Et les deux tiers sont des nouveaux dirigeants. Je crois que ça a été très apprécié. C'est une démarche qui se veut de respect de toutes les équipes. Et voilà, je crois pour les échos que j'en ai que effectivement tout le monde a vraiment apprécié. C'était l'occasion aussi de présenter vos principales orientations stratégiques. Quelle est votre feuille de route ? Alors la première décision peut-être très importante que j'ai prise, ça a été de recruter de nouveau un directeur général pour la SBM. Puisque ça faisait 12 ans que ce poste n'était pas pourvu. Et je pense que, vu les ambitions que nous avons pour le développement de l'entreprise, vu l'importance du groupe, nous sommes aujourd'hui en période pré-estivale 5 000 collaborateurs et collaboratrices. Je crois qu'il est indispensable que je sois secondé par un directeur général qui lui va être en charge davantage de l'opérationnel, de la mise en œuvre des actions. Ce qui va me permettre à moi d'avoir plus de temps pour la réflexion, l'analyse, la stratégie et le développement. L'autre grande décision pour optimiser la gouvernance du groupe, ça a été le recrutement d'une nouvelle secrétaire générale, Virginie Cotta. Je lui ai confié pour la première fois dans un poste stratégique au comité exécutif, au COMEX, la responsabilité de la RSE. Vous savez, ces standards internationaux qui deviennent incontournables de responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà, là on a un modèle social à défendre et on doit faire encore mieux pour la préservation de l'environnement. On doit être à la hauteur et la barre est haute de l'ambition et de l'investissement de notre prince souverain depuis tant d'années en matière de défense de l'environnement. Président, vous mentionnez tout à l'heure donc votre comité exécutif. Parmi ses membres, Pascal Kamia, nommé directeur du développement à l'international. C'est un grand défi pour la société des bains de mer, cet essor vers l'étranger. C'est vrai qu'on a une notoriété mondiale. La SBM, elle a contribué à créer, sous l'autorité de nos princes, depuis Charles III jusqu'au Prince Albert II aujourd'hui, la légende de Monte Carlo. On a un savoir-faire, on l'a dit, on a des équipes formidables. Et jusqu'à présent, on n'a pas utilisé ce formidable relais de croissance qui est le développement international. Pourtant, on a tous les atouts pour y aller. Nous devons peut-être, ça serait le but ultime, créer des marques depuis Monaco. Parce que c'est très bien d'importer des marques internationales. Notre clientèle internationale recherche ces marques. Donc on a le Bouddha Bar depuis longtemps, le Koya par exemple. Mais ça serait encore mieux pour nous d'exporter nos marques. Donc on doit travailler cela et après peut-être développer des franchises dans le monde. En tout cas, il y a là aussi des carrières internationales pour nos salariés. Ça peut renforcer l'attractivité de la SBM pour recruter les meilleurs personnels. Et enfin, j'y vois une saisonnalité intéressante. Car si on investit par exemple dans un hôtel dans les Alpes, à la montagne, on aura d'abord un produit nouveau qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc complémentaire de nos établissements. Mais on pourra aussi conserver les saisonniers que nous avons à Monaco au printemps et l'été, l'hiver à la montagne. Alors vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter des saisonniers. Donc arriver à les fidéliser serait un atout pour notre SBM. Qu'en est-il du Café de Paris ? Et puis je crois savoir qu'à l'horizon 2024, il y aura Amazonico qui s'installera également en principauté. Oui, absolument. Dans les grands projets en cours de réalisation, il y a bien sûr le futur Café de Paris. Alors là, on est sur un établissement iconique depuis la création du casino et de la SBM en 1863. Ça doit être sa troisième rénovation profonde. Mais franchement, j'ai visité le chantier, ça sera exceptionnel. Il y a un thème que nous n'avons pas abordé, c'est le secteur de l'immobilier Stéphane Valéry. Nous avons aujourd'hui 70 biens de grand prestige. Cette orientation, je vais la poursuivre et l'amplifier. Il y a là évidemment une source de revenus très importante pour notre groupe. Nous avons de grands projets devant nous, par exemple sur les terrasses, à côté des termes marins. Il y a là un potentiel de construire un immeuble de grand prestige juste au-dessous de la place du Casino. Il y aura bien sûr le Grand Défi du Méridien. Et puis je n'oublie pas bien sûr notre presqu'île qui appartient à la SBM, la presqu'île du Larvoto. Donc voilà beaucoup de projets qui occuperont aussi les dirigeants SBM ces prochaines années. Pour conclure, Stéphane Valéry, c'est une feuille de route très ambitieuse de votre part. Oui, et j'ajouterai aussi l'entertainment parce que je trouve que les Blancs, François et Marie Blanc ont inventé Las Vegas au XIXe siècle. Toutes les recettes que les Américains ont reprises un siècle plus tard, elles étaient déjà là. Nous allons, alors ça c'est une attente très très forte des résidents de Monaco, je l'entends tous les jours, rouvrir le Moods. Donc il y aura un New Moods, j'espère vers la fin de l'année, au début de l'année prochaine. J'étais un peu triste d'imaginer la salle des étoiles ouverte seulement 7 ou 8 fois cet été pour les grands concerts. Donc j'ai souhaité qu'on l'ouvre tout le mois d'août et il y aura donc un partenariat avec le Billionnaire au Sporting Monte Carlo. Donc nous ouvrons les soirs où il n'y a pas les grands concerts un cabaret très cosy, 250 personnes. On ne reconnaîtra pas du tout la salle des étoiles et là on va faire venir à Monaco ce qui marche très très fort à Dubaï. Devant moi je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a un grand défi. On a une histoire incroyable, je l'ai dit, la barre est très 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 haute. Mais je voudrais qu'avec les 5000 collaboratrices et collaborateurs, on essaie d'être à la hauteur de ce passé et que nous continuons tous ensemble en fait, dans l'intérêt de ce pays aussi, à faire vivre la légende de Monte Carlo. Eh bien merci beaucoup Stéphane Valéry d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info et de nous avoir reçus dans cette magnifique suite princesse grâce de l'Hôtel de Paris. Merci. Merci à vous Madame Rousseau. Direction Paris à présent où s'est réuni le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre pour sélectionner notamment les nommés pour le prix littéraire 2023. Mais pas seulement, le reportage sur place de Christine Datomel et Olivier Bonello. Chaque membre a donc proposé hier matin, lors de ce conseil littéraire, un ou deux auteurs qu'il souhaitait défendre. Et après discussion, débat, point de vue et émotion, un vote a permis de conserver une liste réduite. Cela n'a pas été facile pour le jury de les départager et après une longue délibération, nous connaissons aujourd'hui les auteurs retenus pour le prix littéraire. Il s'agit donc de Michel Bernard, Sylvie Germain, Marie-Hélène Laffont, Jean-Noël Pancradi et Serge Resvani. Pour le prix littéraire, alors, ce sont des propositions qui sont à la fois, certaines sont assez, je dirais, attendues, classiques. Vous savez, nous avons souvent des listes réduites et on reprend d'une année sur l'autre parce qu'il y a de la passion là-dedans, on reprend les gens qu'on a envie de voir primer. Et cette année, des propositions nouvelles qui ont été tellement intéressantes que certains membres du conseil qui avaient prévu de défendre telle ou telle personne ont finalement laissé tomber pour se rallier à ces propositions-là. Sélectionnés parmi une quarantaine d'auteurs, les ouvrages de la Bourse de la Découverte ont eux aussi été difficiles à départager. Huit nouveaux romans qui sont cette année une très bonne année puisque le débat était difficile. Il arrive qu'il y ait des années où on arrive à trouver des gens de grande qualité mais qui s'imposent. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Nombreux, nombreux sont les jeunes auteurs. Quand je dis jeunes, je veux dire nouveaux auteurs qui mériteraient d'avoir le prix. Dans ce conseil littéraire qui réunit de grands auteurs francophones, un nouveau membre a fait son apparition cette année. Pour la première fois, la romancière québécoise Dominique Fortier siégée à ce conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre. C'est très intimidant d'être ici dans une salle remplie d'immortels et de gens, en fait, que je lis moi depuis l'enfance presque ou depuis l'adolescence. Donc, les gens qui sont dans cette pièce, avant d'être des vraies personnes pour moi, c'était des noms sur des livres. J'ai un peu l'impression d'entrer dans une bibliothèque aujourd'hui. Oui, le Québec est essentiellement francophone, en fait. Pas du tout à l'image du Canada qui est un pays anglophone, mais au Québec, notre culture, c'est d'abord la culture française. Donc, ce qui me fait d'autant plus plaisir, je vous dirais, c'est d'apporter un peu de cette culture-là en France aujourd'hui. D'être la voix, les yeux des écrivains québécois, puis de les faire découvrir par nos cousins français, comme ils nous appellent toujours leurs cousins québécois. J'ai suggéré pour le premier roman, pour le Prix de la Découverte, un auteur québécois qui vient de publier un ouvrage dont je vous tairai le nom, mais qui est formidable. Et je suis contente parce que même si la plupart des gens ne l'avaient pas encore lu, ils nous ont fait assez confiance pour accepter d'entendre ce qu'on avait à dire. Donc ça, ça me fait très plaisir de savoir qu'ils vont bientôt le découvrir. Et puis, je suis aussi là pour apprendre, donc j'ai beaucoup écouté. Le Prix littéraire honore donc chaque année un écrivain d'expression française de renom pour l'ensemble de son œuvre. Et la Bourse de la Découverte récompense un auteur francophone pour la publication de son premier ouvrage de fiction. Retour en image à présent sur la conférence de Mgr Joseph Murphy. Lors de ce rendez-vous, le chef du protocole du Saint-Siège, fin connaisseur du Vatican et de sa diplomatie, a expliqué les rouages de ces institutions qu'il sert depuis de nombreuses années. Autre conférence à la Princess Grace Irish Library. Cette fois-ci, les lieux ont accueilli Daniel Mulhall, ancien ambassadeur d'Irlande aux États-Unis, également auteur. Il est venu échanger sur le thème de la littérature irlandaise et en particulier sur le travail de James Joyce devant une audience conquise. Nous vous emmenons en mer à présent suivre un exercice particulier au large de Toulon, réalisé dans le cadre de Ramoschpol. Un exercice rassemblant les autorités françaises, monégasques et italiennes et qui visait à être prêts en cas de pollution marine. Vous allez le voir dans ce reportage, d'importants moyens ont été mis en place pour l'opération Vanessa Dessy et Thomas Deus étaient sur place. Première base navale française, l'Arsenal de Toulon est une véritable ville dans la ville avec ses 268 hectares. Plus de la moitié de la force d'action navale est concentrée sur ce port militaire et c'est ici que se déroule l'exercice Ramoschpol, une nouvelle simulation de catastrophe maritime dans les eaux territoriales françaises. Le but de l'exercice est de tester de manière aussi réaliste que possible l'organisation, la coordination et la préparation de la réponse à une éventuelle catastrophe en mer. Et chaque année, le scénario est bien rodé. On vient de recevoir une instruction de la préfecture maritime qui nous demande de nous mettre aux ordres de l'OSC et de faire la politique en dos si le trafic l'impose. 6 heures du matin, le centre des opérations pour la Méditerranée et le CrossMed reçoivent une alerte rouge de l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Une pollution est détectée. Un navire suspect semble identifié. L'hypothèse d'un rejet illicite de fioul lourd est fortement envisagée. Le parquet de la juridiction du littoral spécialisé est donc saisi. Le déversement d'hydrocarbures est simulé par de l'écorce de riz, produit naturel et biodégradable. Avec des creux entre 80 cm et 2 m, l'exercice a été quelque peu perturbé par la météo. Les moyens aériens sont restés à terre, mais le plan de gestion de crise a tout de même pu être déclenché. La direction des affaires maritimes, déjà très engagée dans la lutte contre la pollution atmosphérique, était partie prenante du dispositif. La division de la police maritime et aéroportuaire, quant à elle, a participé à l'entraînement à bord de la vedette Française Gabriela avec un objectif précis. Lorsque les conditions météorologiques le permettent, c'est qu'elle se porte en avant. Elle a à son bord des drones qui lui permettent de renseigner les centres d'opération, que ce soit la préfecture maritime française ou italienne ou la nôtre, sur l'étendue de la nappe. Il a été créé au sein de la direction de la Sûreté publique, une section de lutte contre les pollutions marines, qu'elles soient volontaires ou involontaires. L'objectif c'est s'entraîner et également tester aussi la chaîne judiciaire parce que sous l'égide du parquet général, nous avons donc mis en œuvre certaines formations pour pouvoir faire face à la lutte mais également à la poursuite. Nous avons aussi une pensée puisque c'est les 100 ans de la naissance du prince Régnier III et que c'était bien lui qui avait initié ce traité Ramos-Paul. Donc je tenais aussi à le souligner à l'occasion de ce déplacement à Toulon. A travers cet exercice plus vrai que nature, l'importance de la qualité de transmission de la communication entre la France, l'Italie et la Principauté en cas de situation de danger prend tout son sens. La collaboration avec la Principauté dans le cadre de l'accord Ramos est excellente, elle est essentielle et on travaille vraiment main dans la main avec la Principauté pour la préparation des exercices, la conduite de nos agendas dans le cadre de l'accord Ramos parce qu'on se rencontre très régulièrement plusieurs fois par mois et c'est fondamental pour nous pour encore une fois réussir en cas de crise réelle à répondre aux questions. Au cours de l'exercice Ramos-Paul, il est toujours prévu de décrocher en cas de réel problème et c'est justement le cas pour la division de la police maritime et aéroportuaire appelée en urgence afin de secourir un kitesurfer en situation difficile. Au cours de cet exercice, le CrossMed nous a appelés, nous sommes un moyen d'intervention du CrossMed pour porter assistance à un windsurfer qui est en difficulté près de la côte à 3 nautiques de notre zone d'intervention Ramos. On s'est rendu sur place, il y avait effectivement un windsurfer en difficulté qu'on a pu ramener à bon port. On était très surpris de voir la police de Monaco en Bédière, mais content. Dans la zone de l'exercice, un petit voilier sans personne à bord se trouvait à la dérive. Le CrossMed a cette fois-ci désengagé la DPMA sur cette intervention en faveur d'une prise en charge par les autorités françaises. L'exercice Ramos-Paul 23 aura donc permis de démontrer à nouveau les bénéfices d'une bonne collaboration et d'une excellente coordination des nombreux moyens français, italiens et monégasques. Avant de refermer ce journal, ce clin d'œil aux brodeuses de fil en aiguille. Elles travaillent assidûment pour présenter leur prochaine exposition qui devrait avoir lieu en novembre prochain. Une des œuvres attirera sûrement l'attention, c'est cette Ferrari de Charles Leclerc, réalisée par Jean-Marie Rabourdin, parfaitement dans le thème en cette période de Grand Prix en principauté. Rejoignons Cressinda Thommel pour vos prévisions météo. Bonsoir Cressinda, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain au programme des orages et des averses. La journée sera très nuageuse, même si quelques éclaircies tenteront de faire leur apparition. Du côté du thermomètre, 16 degrés pour les maximales et 12 degrés pour les minimales. Le soleil se lèvera à 6h07 et se couchera à 20h46. Demain, nous fêterons les Achilles. Merci Cressinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en image avec la joie des joueurs de l'AS Monaco Basket qui viennent de se qualifier pour le Final Four d'Euroleague. Une performance historique et l'aventure est loin d'être encore finie. Photo signé ce soir Stéphane Dana. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...